Que ce soit pour les novices ou les passionnés de tennis, le système de comptage peut paraître étrange. Dans le monde de la balle jaune, on passe de 15 à 30, de 30 à 40, pour ensuite gagner un jeu. Mais pourquoi utiliser une technique aussi complexe ? Il y a aujourd'hui plusieurs hypothèses concernant l'origine de ce système de comptage, mais pour connaître la plus crédible, prenons la machine à remonter le temps, passons de la couleur au noir et blanc, du 21e au début du 17e siècle, à l'époque de l'invention de l'ancêtre du tennis, le jeu de paume. Et dans ce sport vieux de 400 ans, le cours est un terrain rectangulaire de 90 pieds de long, le filet est situé au milieu, ce qui fait donc 2 camps de 45 pieds chacun. Et chacune de ces moitiés de terrain est partagée en 4 parties grâce à 3 lignes. La première est à 15 pieds de la ligne de fond de cours, la deuxième à 30. Pour que la troisième ne soit pas au même endroit que le filet, les créateurs du sport décident de n'avancer que de 10 pieds. Dès qu'un joueur remporte un point après un échange, il avance d'une ligne. Il avancerait donc de 15, puis 30 et enfin 40 pieds, ce qui permet au gagnant du point de réduire son camp et d'augmenter les chances de faute de son adversaire. Et lorsque les deux joueurs sont à égalité, l'arbitre annonçait à 2, pour signifier aux joueurs qu'ils ne sont qu'à 2 points de reporter le jeu, les britanniques la prononçant à leur façon. Ça nous donne donc la célèbre expression « deuce ». Ces règles seront rassemblées dans un livre publié en 1874 par le major gallois Walter Clopton Wingfield, connu pour être l'inventeur du tennis.